Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la live réaction du chapitre 531 de Kingdamu, Kingdamu. Encore une fois, un gros big up à la Mangapédia et à la Kingdamu pour ce chapitre. Vu le cliff dauphin qu'on avait eu la semaine dernière, je ne vous laisse même pas imaginer ce que ça peut et ce que ça va apporter dans ce chapitre. On va donc voir tout cela ensemble. C'est parti, let's go. Alors, désolé, on a un petit peu d'autre temps. Avec tous les chapitres de flou qu'on a en ce moment, que ce soit dans One Piece, que ce soit dans My Hero Academia, même Shuku et Kino Soma, s'il te plaît, on a une hype de fou en ce moment. Enfin voilà, c'est très très chaud. Je viens de ressortir d'une vidéo qui a été assez éprouvante par rapport à One Piece. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la mater quand elle sortira. Elle sortira demain, pour le coup. La radio-analyse complète. Là, j'ai vu que le chapitre de Kingdom n'est de sortir, là, forcément. Tu changes de contexte, mais t'es toujours dans la même hype. Enfin, je ne te laisse même pas expliquer. C'est excitant, c'est stimulant. C'est vraiment quelque chose de très très cool à vivre. Encore une fois, un grand merci aussi pour tous vos commentaires. Je viens juste de les checker. Donc ouais, pas mal de grandes questions qu'on peut se poser par rapport à Maku, comme de juste tout le monde a été assez choqué. Mais c'est vrai qu'une grande question, on aura l'occasion de reparler en fin de chapitre, je le dis un petit peu maintenant. Par rapport à l'avenir des soldats, entre guillemets, de Maku. Qui c'est qui va les récupérer ? Du coup, forcément, ça peut amener Shinou Mouten à être provu. La logique voudrait plus que ce soit Mouten, tu vois, de par la proposition que Houssen voulait faire, justement. Donc on verra. On verra de quoi tout cela retourne. Enfin, il voulait le faire vassal, mais ça peut se transformer en général et récupérer les troupes de Maku. En tout cas, j'espère pour eux, parce que sinon, ça ferait énormément de pertes. Bref. Donc, retour sur Ibuku. Alors, avant qu'il porte le coup fatal à Maku. Donc on voit les soldats aussi. Alors, on est attaqué. Et c'est vrai qu'aussi, voilà, beaucoup de points, s'il vous souhaitait dans les commentaires, c'était... Voilà, comment est-ce qu'ils n'ont pas pu le voir arriver comme ça ? Comment est-ce qu'il a pu les prendre autant à revers ? Ça doit être, c'est mauvais. C'est moi qui ai la Gondao de Makusama. Ma... Ah ouais, il n'a pas pu se défendre, le pauvre. Oh là 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 là. Ouais, tu m'étonnes qu'il ait pris le coup aussi rapidement et sèchement. Riboku. Une attaque des plus inattendues. Bah oui, parce qu'il ne s'attendait pas à être attaqué. C'est pour ça qu'il n'était pas encore équipé de sa Gondao. D'ailleurs, on voit l'autre. Il arrive avec, je pense, son... Un des hommes de main. Makusama ! Il a réussi. Ma... Fermez-la. Et donc, on peut voir aussi... Ah, j'oublie tout le temps leur nom, à ceux-là. Kainé, bien sûr, qui est sur place. C'est bon, j'ai retrouvé mon petit chapitre 519. Vous vous rappelez ? Avec la fameuse page, on a tous les chefs un petit peu présents. Bon, au moins, ça, c'est... Tu vois, c'est un bon petit... Un bon petit rappel quand on... Voilà, Kainé, ça faisait un super moment. Un super moment pendant qu'on ne l'avait pas vu venir. Donc ouais, là, forcément, Makus, putain, le pauvre. Mais pourquoi il n'a pas... Ouais, il n'a même pas eu le temps de dégainer, tu me dirais. Et donc, ferme-la. Oh là là. Ah ouais, ah, l'autre qui était en train de gueuler, qui s'est fait avoir par derrière. Putain, mais c'est quoi, ces chefs ? Oh là là, le pauvre Makupetai, il a vraiment porté un sale coup. Alors. Ah, pareil, lui, tu vois, j'ai... Attends, je vois, c'est Futei ici, je ne dis pas de bêtises. Ouais, Futei, putain, j'ai eu bon. Ah putain, ça a commencé à devenir... Devine qui je suis. Alors, bien entendu, oui, Futei, oui, qui était présent à ça et à tout. Alors, attends, Makusama, je crois que c'est le moment de partir. Et ouais. Oh là là. Alors, attends, il ne va pas tenir le coup. Hein ? Ah, il va essayer de tenter un coup avec Riboku. Riboku ! Riboku, Sama. Alors, est-ce qu'il va quand même réussir à essuyer le coup ? Il va quand même réussir à dégainer, tu me dirais. Ouais, mais ça ne sera pas suffisant. Ah là là. Et Riboku, il va apporter le coup de grâce dans la foulée. Putain, mais quel enfoiré. Mais bon, c'est de bonne guerre, tu vois. C'est le cas de le dire, là, pour le coup, que c'est de bonne guerre. Mais bon, quand même. Alors, on va voir quand même la suite. Ah, tu mets ton la stupeur. Hein ? Riboku, Sama. Riboku, Sama vient de tuer le commandant ennemi Maku. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vient de se passer dans quoi ? Ben, attendu, auprès de Kiswis, devant un petit peu ce qui est arrivé. Qu'est-ce que Riboku, Sama fait ici ? Kiswis, Sama. Kiswis, Sama. Même lui, il a du mal à y croire. Il est venu sauver tes fesses. Ah, on a un flashback. Alors, Riboku, Sama dirigera un détachement. Quoi ? Ah oui, le commandant ennemi, vous êtes sérieux ? C'est Riboku, Sama ? Je suis pas très bon pour ce genre de choses, mais que le commandant suprême disparaisse de son QG, c'est une mauvaise idée. C'est une énorme prise de risque, mais bon, c'est ce qu'il fait, le gars, à mon avis. Bataille a raison, ce n'est que le premier jour. Il faut que vous vous occupez de tous les champs de bataille. C'est encore plus vrai avec Koussen en face. Si quelqu'un doit mener un détachement, permettez-moi de le faire. Bois. Commence un petit peu à se marrer. Bah ouais, mon petit, qu'est-ce que tu veux faire, toi, à ton échelle, s'il te plaît, pour Riboku ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Alors, attends, c'est si drôle. Alors, Banes, Sono, vous n'avez pas le bon type de détachement en tête, mon ami. Riboku pense à un détachement. Qui aura pour but de tuer le commandant ennemi d'une armée. Une sorte d'assassin, si vous préférez. Ça me rappelle ce que... Putain, comment il s'appelle ? Ah, merde. J'ai tout le temps un trou de mémoire. Ça, c'est pas possible. Ce que Kanki avait fait lors de la bataille de la porte de Kankoku. Il avait réussi à apporter un des scalps d'un des généraux. Je ne sais plus c'était quoi son nom, mais il avait réussi. Il était parti avec très, très peu d'hommes. Mais il avait quand même réussi à apporter le scalps d'un des généraux, justement, qui tenait le siège devant la porte. Et du coup, Riboku, il a peut-être vu son inspiration. On va voir. On va voir quand même. Alors, un assassin, bah oui. Je suppose que ce ne sera pas la première fois qu'on a déjà vu. Une hypothèse comme ça. C'est vrai, Kainé ? Bien sûr que ce n'est pas la première fois. Seuls les cieux savent combien de chefs Xiongnu sont tombés face à ce plan lorsque nous étions à Ganmon, au nord. Ah, donc même eux, ils l'ont fait, les soldats, entre guillemets, qui combattaient au nord. Donc même ceux qui sont du côté du flanc droit, comme Bananji. Un véritable coup de grâce. Après quelques temps, le simple nom d'Oribo Kusama faisait trembler de terreur. Ces enfoirés de Xiongnu. Donc ouais, c'est aussi une attaque un petit peu par intimidation. Brouh. Mais il est indéniable que cette stratégie mette en danger Rébo Kusama. Bah ça, c'est... C'est qui tout double, comme on dit. Je n'exagère pas en disant que tout dépendra de la performance des deux ailes. Il faut que vous compreniez que si je vois une seule opportunité du côté gauche ou droit, je la saisirais immédiatement. Ah ouais, il aurait même pu frapper du côté de Haku. Heureusement, voilà, un coup est plus fort que Baku. Mais quand même, voilà, bras gauche, bras droit, c'est ça par rapport à Usain. Saisir l'opportunité. Donc nous n'avons pas besoin de nous occuper des détails. Vous comptez vraiment mener une unité comme ça ? Et le premier jour de la bataille, qui plus est, ah bah ça, c'est... C'est ça, hein ? Usain tentera aussi probablement quelque chose le premier jour. Ah bah, est-ce qu'il attendait, justement, que tu te pointes pour venir tenter de... Venir, justement, te prendre ton scalp ? Mais l'attaque de Rébo Kusama sera d'un tout autre niveau que ce que Usain pourra tenter. Ouais, bah ça, n'en soyez pas si sûr. Ne t'inquiète pas, Kaine. Contre un adversaire ne sachant pas que j'utilise une telle tactique, notre réussite est assurée. Ah bah ça. Il a eu l'écran, Riboku, sur ce coup-là. Quand le moment arrivera... Je te promets que je porterai à Kine un coup décisif dont ils ne se remettront pas. Makusama... Ma... Makusama ! Usain, il a déjà dû capter ce qui s'était passé. Alors, est-ce qu'il a pris une décision rapidement ? Pas d'ailleurs possible. Riboku-sama a pris la tête de Maku. Le commandant de Kine, Maku, a été tué. Quel homme ? C'est quoi ces cris ? Ils sont tellement forts. Ça vient de devant. C'est donc... Riboku, des trois grands cieux de Zao. Riboku-sama. Qu'est-ce que... Alors, attends. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, attends. Nous devons y aller. Je te confie le reste. T'es qu'ils souillent à bas. Et là, pour le coup, avec le bordel qui vient de... Le zbul qui vient de mettre sur le champ de bataille. Putain, je ne te laisse même pas imaginer. Alors, vous pouvez compter sur moi. Faites savoir à toutes les unités et à tous nos soldats. Le commandant suprême de nos forces, Riboku, a tué le commandant de l'aile gauche de Kine-Maku. Et ouais, forcément, ça va avoir un impact sur les troupes. Et sur la bataille en cours, je répète, le commandant de l'aile gauche de Kine-Maku est tombé face à Riboku de Zao. Oh, c'est que le savoir à tout le monde. Vite ! Oh, oh. Entendez-moi. Le commandant ennemi Maku est tombé au combat. Maku a été tué par Riboku. Eh ? Et forcément, ça va se répandre comme une traînée de poudre. Comme le téléphoneur. Ah, bah, comme on dit. Makusama a été quoi ? Impossible. Ça doit être un mensonge. Ne tombez pas dans leur piège. Non, attendez. Qu'est-ce qu'il y a ? Au QG de Makusama, quelque chose ne va pas. Je vois des ennemis s'enfuir. Quoi ? Et ouais, il commence à comprendre. Le commandant ennemi Maku est mort. Alors, quoi ? Le soldat de l'armée de Kisui, c'est l'heure de la contre-attaque. En avant, armée de Kisui, ils ont perdu leur chef. Oh, repoussé. Là, Shin et Mouten, ils ont intérêt à vite, 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 vite se reprendre. À moins que Houssen envoie justement un autre général pour le remplacer. Mais bon, à mon avis, ça ne pousse pas comme des champignons, les généraux. Donc ouais, là, ça va être très, 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 très chaud. Le commandant de Kinmaku a été tué par notre commandant en suprême, Riboku. Du coup, ni Shin ni Mouten n'auront le temps de s'en prendre à Riboku, qui a déjà pris la poudre d'Escampette. Mais ils devront continuer coûte que coûte, même si ça va être beaucoup plus compliqué maintenant de prendre la tête de Kisui et de Batei. Mais la mission reste la même. Riboku, ça va, les trois grands cieux s'est emparés de la tête de Maku. Quoi ? Riboku ? Tu as bien entendu, c'est la fin pour vous. Et là, Shin, quoi ? Il est où ? Je vais aller me le faire. Oh, de mon chemin ! Shin, où vas-tu ? Et voilà. Moutensama, ils disent que le général Maku a été tué. Et pas Riboku. Oh, poursuivez-les, tuez ces enfoirés de Kin. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que Riboku serait ici ? Ça doit être faux. Mais regardez comme leur morale est normalement élevée. Il est certain que quelque chose est arrivé de l'autre côté. Et si Maku a vraiment été tué par Riboku, alors c'est de guerre. Faites avancer l'armée de Batei ! Et voilà, même lui maintenant aussi qui va commencer à rentrer dans de l'art. Oh, bah il est pas très loin de Mouten. Il a vraiment réussi à tuer Baku, ce Riboku. Tout le monde tremblait en pensant à Houssen. Mais la véritable menace est de notre côté depuis le début. Des deux côtés ! Arrêtez, arrêtez, arrêtez de s'encher. Arrêtez de croire que vous avez le meilleur commandant de votre côté. Les deux se valent. Et ça sera certainement par des décisions comme ça qu'on pourra faire la distinction à savoir lequel des deux est le meilleur stratège, le meilleur général et chef d'armée, bien sûr. Écoutez-moi bien, ce n'est plus le moment d'être sur la défensive, c'est l'heure de la revanche. Tuez, tuez, tuez les deux sourds ! C'était une scène qui aurait pu vous faire douter de votre vision. Un retournement complet de situation. C'est pour ça d'ailleurs que ce chapitre s'intitule tournant. Le moment où la nouvelle de la mort de Makou se répandit marqua également le tournant de cette bataille. Ils ont perdu leur commandant. Allez, repoussez-les ! Et il était évident pour toute personne et assistant, on va retourner sur Hussain à mon avis, que personne ne pouvait arrêter ce mouvement. C'est l'opposé exact de quand nous nous frayons un chemin, même quand ils y sont arrivés. Vous vous foutez de moi, ce fils de... Rive au cou. Que faisons-nous au Karyoten ? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant ? Est-ce qu'on continue à avancer vers qui ce suis ? Chine, il ne va pas lâcher l'affaire. Il y a Hussain qui lui a confié une mission, même si ça va être une mission suicide, il va y aller. Et il va rapporter son scalp. Ramenez-moi un papier, ramenez-moi un contrat, je te le signe tout de suite. Je te le signe là, maintenant, sur la table, que c'est ce qui va se passer. Bon, je peux me gourer, mais je vois les choses se passer comme ça. On va voir. Est-ce qu'on continue à avancer vers qui ce suis ? Est-ce que c'est encore possible ? Même, attendez, laissez-moi réfléchir. Hein ? Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Hussain lui-même va leur dire de rembourser chemin ? Hein ? Chine ! Qui sait qui avait raison ? Alors, on le connaît pas. Je crois qu'au bout de saison chapitre, on connaît pas Chine, on connaît pas son impulsivité, on connaît pas le phénomène. Sérieux quoi ? Ne me dites pas qu'il s'est abruti de capitaine. Attendez, il va y aller solo. Ribakou ! Attendez, arrêtez ! Arrêtez Chine, les gars ! Putain. Cette fin de chapitre. C'est tellement ça. C'est tellement l'esprit qui fait. C'est tellement Chine, putain. Ah, c'est beau. C'est beau, Arrha Sensei. Mais on vous aime, on vous aime tellement. Mais du taking d'homme en France, bordel, putain. C'est des chapitres comme ça, qui te font kiffer. Qui te font kiffer des œuvres comme ça. Mais laisse tomber, putain, laisse tomber. Quand une fois, un chapitre de fou. Qui nous explique un petit peu l'envers du décor. Même s'il y a eu peut-être un petit peu de trop de pages à mon goût de « Ah, bah quoi, t'es tué ? » Tout ça, tout ça. Mais bon, c'est voulu. C'est voulu. C'est voulu. Calmez-vous. C'est voulu. Pour bien qu'on comprenne justement le retournement de situation et le tournant. Bien sûr, ça aurait encore plus de portée de sens dans l'animé. Si l'animé reprend un jour aussi, il est repris par quelqu'un qui lui fera une adaptation de l'hymne de ce nom. Badaouz, production IG. Bones, si vous nous entendez. Mais quoi qu'il en soit, chapitre de taré et suite qui va être aussi ouf. Et maintenant, la grande question, c'est est-ce que Shin va être arrêté ou est-ce qu'il va... Ouais. L'idéal, comme je vous l'ai dit, ça serait là, compte tenu de ce qui s'est passé, que les plus puissants soldats de l'Unité à Shin, ses plus vaillants hommes de main, partent avec lui avec un petit détachement, comme Ribocook s'est pointé, et portent un coup fatal à Kitsui. Bon, ça ne sera pas à la même échelle que Bataille, que Maku, ça c'est sûr. Mais je vois bien les choses se passer comme ça. Et du coup, dans la foulée, ça donnera un nouvel élan aussi à l'armée de Mouten, et qui pourrait donc pour le coup m'apporter un coup fatal à Bataille, pour qu'il puisse réussir à sauver le coup. Mais bon, vu ce que R.S.N.C. nous a dit en mode narrateur par rapport au tournant de cette bataille et tout, alors il ne nous a pas dit comment elle allait se terminer. On a déjà eu des tournants précédents, qui est parfaitement bien tourné, et qui ne nous permet pas d'anticiper la suite des festivités. Mais là, franchement, je vois que... Parce que Shin Solo, ça ne va pas le faire, il va forcément se faire bloquer un moment ou un autre, il ne va pas se faire buter, bien sûr, mais ça le ralentira sévère. Alors que s'il part avec les meilleurs de ses hommes, ça arrivera, je pense, à passer, il arrivera à se frayer un chemin pour arriver jusqu'à Kitsui, et là, un petit coup de Gwandao avec la tête qui vole, et il rend l'appareil à cet enfoiré, il rit beaucoup. Bon, je ne vais pas employer les termes qu'il a dit, je l'ai un petit peu fait d'ailleurs tout à l'heure quand j'ai lu le chapitre, mais oui, œil pour œil, dent pour dent, loi du talon, c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas d'autre choix. Et quand même, d'ailleurs, ça ne remplacera pas la mort de Baku, c'est sûr, mais au moins, il tiendra la parole qu'il a donnée à Houssen, compte tenu des circonstances. Parce que là, Houssen, on ne l'a pas vu bouger, on ne l'a pas vu communiquer l'information. Après, ça peut survivre dans les prochains chapitres, bien sûr. Mais là, ça aurait une portée encore plus symbolique, justement, si Shin arrivait à le faire. Alors après, il pourrait y avoir deux possibilités, si jamais c'est effectif et qu'il arrive à avoir porté la tête de Kitsui. Soit Houssen, lui, le remerciera. Il dira que, compte tenu des circonstances, tu as été encore plus héroïque ce qu'il a réussi à faire, et qu'il a accompli sa mission. Alors, il dira juste bravo pour ta mission, même s'il aura encore les boules d'avoir perdu Baku, et c'est normal. Ou alors, il lui dira, tu as été complètement inconscient et fou, et du coup, il lui dira que, voilà, genre, il ne le félicitera pas. Mais ça, j'en doute, il y a très peu de chance. Comme il y a peu de chance aussi que Shin arrive à arriver jusqu'à Kitsui, et que je vois bien, justement, certainement, où de l'intérêt, Shin réussira à le bloquer. On verra bien, j'espère pas, putain, j'espère. Ça paraît tellement prévisible que j'espère pas que ce soit ça. Et putain, ça serait encore plus fou si Shin arrivait à passer à travers des lignes et qu'il arrivait à faire voler. Je vois trop Shin arriver au triple galop, un peu à l'instar de ce que Riboku a fait, même si lui l'avait fait avec une épée. Tu vois, arrivé, Kitsui, il ne voit pas le coup se pointer, et là, Shin, il te fait voler la tête avec sa Gwandao, et là, pour le coup, tu vois, il n'aura pas eu besoin encore à corps, et ça pourrait être à corps avec le niveau de maîtrise qu'il a de la Gwandao à l'heure actuelle, qui n'est peut-être pas fameux fameux, mais suffisant pour un coup comme ça porté, porté sans que tu aies eu le temps de l'anticiper, tu vois. Bref, on aura l'occasion d'en reparler, de voir ça dans les prochains chapitres, mais franchement, chapitre de fou. Et gros gros big up à la King Udamu, à tout la team de traducteurs, à tous les éditeurs, à tous ceux qui bossent, franchement, pour la traduction de ce manga, à Rasensei, bien sûr, à Shuichi, à tout le monde, ce chapitre était fou. Bref, n'oubliez pas le petit pouce de F1, les partages, les commentaires, tu connais un petit peu la procédure, la petite cloche de notification, bien sûr, pour être averti en exclu de la sortie des prochaines vidéos, avec justement, voilà, du très très lourd aussi qu'on attend, du Boruto, du SNK, ça doit faire des semaines maintenant que je vous rabâche ça, mais on attend vraiment ces deux chapitres aussi avec beaucoup d'impatience, et bien sûr, plein d'autres aussi chapitres qui s'annoncent tout aussi ouf que, peut-être pas dans le même délire, mais bien et pas aussi. Bref, je vous dis à la prochaine, si vous n'approuvez pas sur nous, salut à tous, sans bonheur. Sous-titrage ST' 501